Bonjour, je vous propose de réaliser une application de type Click & Collect ou Uber Eats. Vous serez le manager de cette application et depuis votre PC, vous déposerez sur le web un catalogue de restaurants géolocalisés. Chaque restaurateur pourra aussi, depuis son PC, déposer une description de son restaurant avec la liste des plats qu'il propose. Les clients utiliseront votre application pour s'identifier, choisir un catalogue, par exemple le restaurant à Paris, et afficher sur la carte la liste de ce catalogue. Ils pourront ensuite sélectionner un restaurant pour afficher son nom et son adresse, et la liste des plats proposés avec une image, un nom, un prix et une liste d'ingrédients. Puis, ils vont préparer la commande en ajoutant ou en supprimant des plats, ici deux hamburgers, une salade et une bouteille de Bordeaux. Ils pourront ensuite valider leur commande. Le détail sera alors affiché avec le nom et l'adresse du client, celle du restaurateur et le détail des plats commandés. L'utilisateur pourra alors confirmer et un SMS sera envoyé au restaurateur. Ce SMS contient les adresses et vous pourrez vous faire une idée du temps de livraison en examinant la carte et l'itinéraire, ici à peu près 24 minutes. On pourra ensuite faire appel à des coursiers, mais ça sera dans une vidéo suivante. Les données de cette application correspondent à des restaurants, mais vous pourrez aussi l'utiliser pour d'autres activités comme des fleuristes ou des épiceries. Donc, ce que je vous propose avec ce projet, c'est de développer une application informatique, mais c'est surtout d'aborder la notion de modèles et de flux de données appliqués à des échanges commerciaux. Techniquement, il est assez simple de maîtriser des activités que nous avons abandonnées à des entreprises comme Uber. Comme ces entreprises, nous pouvons mobiliser l'informatique au service d'un projet. Ça n'est pas si compliqué. Alors, on a trois choses à faire. D'abord, trouver des outils pour partager les données sur Internet. Ensuite, définir ces données, puis exploiter les données avec un algorithme. Ça correspond aux principales activités dans la réalisation d'un projet. On est déjà en train de décomposer le projet et on va devoir définir les données, puis les algorithmes. Ce diagramme, que l'on doit à Janet Wing, correspond à ce que l'on appelle le computational thinking. Et en fait, il décrit aussi la manière dont nous utilisons notre cerveau. Une autre chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est l'importance de la première étape de décomposition, en particulier dans celle des flux de données que je viens de faire. Dans cette description, j'ai déjà choisi un modèle d'activité ou un business model. Les clients passent directement commande au restaurateur, sans passer par le manager. On est dans une logique décentralisée, différente de celle de sociétés comme Uber qui centralisent les transactions. Si vous avez un peu de temps, faites une pause et redessinez les flux pour qu'ils correspondent mieux à des sociétés comme Uber, où clients, restaurateurs et coursiers n'échangent jamais en direct. Donc, ça devrait donner quelque chose comme ça. Vous voyez qu'il y a un lien entre le modèle d'activité et des choix que l'on fait au début, en particulier dans l'architecture des flux. On va voir maintenant notre programme de travail. Cette vidéo peut évoluer, donc vérifiez que vous regardez la dernière version à cette adresse. Nous allons d'abord créer un site ou un serveur web avec un compte GitHub et tester son fonctionnement en partageant un fichier et en vérifiant sa lecture depuis un navigateur. Si vous connaissez déjà GitHub Pages, vous pouvez passer cette étape. Vous pourrez aussi utiliser Dropbox au lieu de GitHub. Ensuite, nous passerons à la définition, à l'organisation et à la création de données en utilisant le format JSON pour décrire les restaurants et le format GeoGISON pour décrire les catalogues. Nous verrons comment créer et vérifier ces données, un catalogue de restaurants et pour chaque restaurant, un répertoire avec la description du restaurant et les images de plats. Puis, nous les téléchargerons dans le serveur GitHub. Vous pourrez faire la même chose avec Dropbox ou votre propre serveur, comme les pages perso de Free ou d'Orange. Nous verrons enfin comment définir les propriétés du catalogue GeoGISON pour qu'ils soient faciles à exploiter par AppInventor avec la fonction LoadFromURL. Nous vous recommandons de regarder le chapitre 2, même si vous connaissez JSON et GeoGISON. A ce stade, il n'est pas encore utile de créer votre serveur ni vos données, donc ne passez pas trop de temps sur ces deux chapitres. Vous y reviendrez plus tard. Je vous les présente au début, car sinon, l'exploitation des données dans AppInventor serait incompréhensible. Mais jusqu'à la fin du chapitre 3, vous pourrez utiliser les jeux de données déjà préparés et mis à votre disposition. Une fois qu'on a vu comment créer et servir des données, on va passer au développement de l'application avec AppInventor, et on va le faire par étapes. La première version, V1, consiste à afficher une carte avec la liste de restaurant, il faut 4 lignes de code. La seconde, V2A, consiste à afficher aussi les données du restaurant sur lequel on a cliqué, 15 lignes de code. Si vous arrivez jusque-là, c'est super. En fait, vous aurez vu l'essentiel, la lecture et l'affichage sur une carte d'une liste de fournisseurs, puis la lecture et l'affichage des produits du fournisseur sélectionné, vous pourrez commencer à vous amuser. Ensuite, il y a un petit passage désagréable avec la version 2B. Dans cette version, on va vérifier que l'application est protégée des erreurs possibles, principalement sur les données en entrée. On appelle ça du codage défensif. On verra que la version précédente ne marche que si les plats sont décrits par une chaîne de caractère, et on va modifier le programme pour lire des plats qui sont décrits sous forme d'objets ou de dictionnaires avec un nom, un prix, des ingrédients et une image. Cette nouvelle description, ou ce nouveau modèle de données, est mieux adapté au passage de commandes par les clients. On va faire deux autres choses dans cette version. Premièrement, on va gérer ce qu'on appelle les URL ou adresses relatives qui vont remplacer les adresses absolues des fichiers JSON et des images. Ça va simplifier les échanges de données, car le chemin d'accès aux données n'est plus utilisé dans les fichiers JSON. Par contre, dans le programme App Inventor, on devra reconstruire les adresses absolues. Deuxièmement, on va corriger les adresses Dropbox et Google Drive pour qu'elles fonctionnent avec un simple copier-coller. Alors, vous pouvez passer sur les détails de cette version. Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance du contrôle des données, la simplification des échanges avec les adresses relatives et la prise en compte d'un modèle de données où les plats sont décrits comme des objets ou dictionnaires. Dans la version suivante, après avoir vu l'affichage de la liste des restaurants sur la carte et l'affichage des données du restaurant sélectionné, on va s'intéresser à l'identification de l'utilisateur et à l'enregistrement de son profil et de ses préférences. En fait, vous voyez que notre application est décomposée en trois activités ou trois petits programmes pratiquement indépendants mais qui vont s'échanger des informations ou bien en direct ou bien à travers une petite base de données. Dans la version 3B, on va passer la commande et dans la version 3C, on ajoutera de petites améliorations. L'essentiel des notions à comprendre se trouve dans les versions 1 et 2A avec l'affichage de la carte suivi de la lecture et du décodage des données JSON de restaurant. La description du modèle de produit avec JSON et son exploitation avec les dictionnaires mérite également toute votre attention. C'est elle qui permet de construire une commande. Donc, en résumé, passez assez vite sur les chapitres 1 et 2 pour y revenir après et prenez du temps sur les deux premières versions. Ne restez pas bloqué sur un détail. De toute façon, toutes les versions vous sont fournies, l'importance et la vue d'ensemble. Pour conclure l'introduction sur les prérequis, on a vu qu'il fallait entre 4 et 15 lignes de code pour les premières versions de l'application. Ce n'est pas beaucoup, mais il vaut mieux que vous ayez déjà une première expérience avec App Inventor. Des exercices plus simples vous sont proposés ici. Comme ce projet aborde principalement la question des données et des flux, il faut que vous soyez à l'aise avec Internet. Les notions abordées comprennent les serveurs, json, geo-json, les dictionnaires et les cartes. Si vous les connaissez un peu, pas de soucis. Sinon, j'aimerais que cette application vous permette de les découvrir sur un cas concret, sans chercher à maîtriser les détails. Vous me direz ce qui est difficile. Les moyens utilisés comprennent un PC avec accès à Internet et un smartphone, Android pour l'instant. Il n'y a rien à installer sur votre PC. Toutes les ressources logicielles sont gratuites ou en accès libre avec un navigateur, App Inventor pour le développement, GitHub, Dropbox ou un autre serveur, JSON Editor Online pour la création, l'édition et la vérification des données JSON, geo-json.io pour la création et l'édition des données géolocalisées et j'utilise personnellement Firefox et parfois Notepad++ comme éditeur. Les ressources fournies comprennent tous les codes sources, accessibles depuis App Inventor dans un repository, toutes les données accessibles sur GitHub ou à cette adresse, les planches avec un support de cours à ces adresses et si vous voulez partager vos données en Creative Commons, envoyez-les-moi. Voyons maintenant la mise en place du serveur de données. En première lecture, passez rapidement sur ce chapitre car vous n'aurez pas besoin de votre serveur avant la fin des développements. Pour l'instant, il suffit de comprendre de quoi il s'agit. Les données sur Internet sont hébergées par des serveurs et on y accède par leur adresse ou URL, Uniform Resource Locator. Plusieurs outils permettent d'utiliser ou de déployer un serveur. Ici, la première adresse utilise un serveur GitHub, la seconde utilise les pages perso de Free, la troisième Mon Domaine sur OVH, la quatrième Dropbox et la cinquième Google Drive. Ces adresses renvoient les données ou les affichent dans une page web. Je vous présenterai la solution GitHub qui propose un serveur statique gratuit jusqu'à 500 MHz. Vous pouvez aussi utiliser Dropbox qui est gratuit et très pratique, mais son mode d'adressage par identifiant n'est pas standard. Ça fonctionne aussi avec Google Drive, mais la version gratuite est trop limitée. On va donc commencer par s'inscrire à GitHub, puis on va créer un répertoire qui sera partagé sur Internet. GitHub, c'est un service du cloud qui aide les développeurs à stocker et à gérer leurs codes et il permet de suivre et de contrôler les modifications qui sont faites par un grand nombre d'utilisateurs en même temps. C'est un outil qui est très pratique pour la coopération et qui est très utilisé par les développeurs professionnels. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la capacité de GitHub à gérer un des répertoires ou répositoris comme si c'était un site web et on y accédera à l'adresse https.username.github.io où l'username est le nom d'utilisateur. Dans notre cas, ça sera On va essayer. Vous allez donc à adresse github.com et vous cliquez sur Sign up for GitHub. Vous allez ensuite renseigner votre email, un mot de passe. Vous allez choisir un nom d'utilisateur, username, par exemple. On va essayer. Et ensuite, vous pouvez dire que vous ne voulez pas les nouvelles. Vous aurez un contrôle et puis vous allez cliquer sur Create a account. Vous recevrez ensuite un code par email que vous pouvez rentrer ici comme vérification. Ensuite, sélectionnez l'option Just Me qui se trouve ici et vous ne demandez aucune option spécifique. Ensuite, il vous indique les possibilités et vous allez opter sur Continue for Free pour l'option gratuite. La création du compte est terminée. Nous allons maintenant créer un repository. Je clique sur Create repository et je vais renseigner ses caractéristiques. Dans GitHub, le repository qui est utilisable comme un site web doit commencer par le nom de l'utilisateur. Ici, on va essayer. Suivi de .github.io Le username est rappelé à gauche. Ensuite, vous pouvez mettre un commentaire pour indiquer à quoi correspond ce repository. Par exemple, Test website repository. Dans la version gratuite de GitHub, les repositories sont publiques. Ensuite, cochez la case Add Readme File, puis cliquez sur Create repository. Et ça y est, vous avez créé le repository qui est utilisable comme un site web et consultable par un navigateur à l'adresse HTTPS username.github.io. Le username, c'est celui que vous avez choisi plus haut. Pour l'instant, il n'y a pas de fichier dans ce repository sauf le README. Et par défaut, un navigateur va chercher le fichier index.html. Je vais donc créer ce fichier. Je clique sur Add File, puis Create File. Je renseigne le nom du fichier, index.html. Et j'ajoute une ligne de texte. Hello, welcome to GitHub Website. Et pour que ce texte apparaisse en gras, je vais ajouter une balise fin H1 à la fin et une balise H1 au début. Ensuite, je dois enregistrer ce fichier. Et dans GitHub, on le fait avec le bouton Commit qui est en bas de la page. N'oubliez surtout pas de le faire. Après quelques secondes, parfois un peu plus, le fichier index.html sera accessible en ligne. Et si je copie l'adresse du repository qui est ici et que je la mets dans un navigateur, eh bien, il m'affiche son contenu. Comme index.html est le nom de fichier par défaut, je n'ai pas eu besoin de l'ajouter après username.github.io. Mais de manière générale, il faut le faire, par exemple ici pour androidfr.png. Donc, vous voyez qu'on a pu écrire et partager une page web très simple et y accéder depuis n'importe où sur le web. Il y a un petit inconvénient avec GitHub. C'est le délai entre le moment où les données sont dans GitHub après validation avec Commit et le moment où elles sont effectivement disponibles sur Internet. Il faut souvent deux minutes pour que le fichier soit accessible en ligne depuis un navigateur. Dans l'intervalle, si vous avez créé un nouveau fichier, vous aurez l'erreur 404. Mais si c'est une mise à jour, c'est l'ancienne version des données qui peut être affichée temporairement. Vous savez maintenant créer votre site web et partager une page HTML. On va maintenant définir les données, le catalogue de restaurants géolocalisés et la description de chaque restaurant avec la liste de plats. Cette étape de définition des données est toujours très importante. Ensuite, pour partager ces données, on va les télécharger sur le site ou le serveur web. Ces données peuvent être des images comme celles que l'on vient de voir mais aussi des données structurées, une liste de plats avec leur prix et leurs ingrédients ou encore des données géolocalisées affichables sur une carte comme la liste des restaurants. J'ai donc préparé un jeu de données que vous pouvez récupérer ici et qui contient un catalogue de restaurants au format GeoGISON, un répertoire pour chaque restaurant avec la description au format GISON de ce restaurant et une image pour chaque plat. Avant de partager ces données sur un serveur, on va examiner leur format et leur structure. Avec GeoGISON, on va décrire un catalogue d'objets géolocalisés et avec GISON, un restaurant avec ses plats. Le minimum à savoir sur GISON, c'est que c'est un format textuel, facile à écrire, qui permet de définir des objets avec leurs propriétés. Dans notre cas, chaque restaurant est défini comme un objet avec une liste de propriétés définies chacune par une clé et une valeur, la clé title pour le nom du restaurant, la description pour sa catégorie, puis les clés adresse, téléphone, image et item. Vous voyez que les chaînes de caractères sont encadrées par des doubles cotes, que les clés et les valeurs sont séparées par deux points et que les propriétés sont séparées entre elles par des virgules. Mais attention, il ne faut pas mettre de virgule après le dernier élément d'une liste. Item correspond à la liste des plats. C'est une liste, donc elle est encadrée par des crochets. Chaque item ou chaque plat est lui-même un objet, donc il est encadré par des accolades. Et ces plats dans la liste sont séparés par des virgules. Les propriétés de chaque item ou chaque plat sont name pour le nom, price pour le prix, avec une valeur numérique sans double cote, ingrédient qui est une liste et image qui désigne l'URL de l'image de chaque plat. Voilà. Pour créer, modifier ou vérifier un fichier JSON, je vous recommande l'outil JSON Editor Online à l'adresse indiquée ici. Cet outil permet d'afficher les données JSON avec la coloration syntaxique que l'on voit à gauche avec une couleur différente pour les textes, les nombres, etc. Il permet aussi d'interpréter les données pour les afficher sous forme d'arbre que l'on voit à droite. On peut alors modifier les données avec des outils qui s'occupent tout seuls des règles de format. JSON Editor Online permet enfin de vérifier la syntaxe de jeu de données, ce que vous devez toujours faire avant de diffuser des données. Dans cet exemple, il y a une erreur ligne 18 avec un diagnostic en bas qui propose de l'ajout d'une virgule manquante, ce que l'on va faire en fin de ligne 17. On a vu comment décrire chaque restaurant avec le format JSON. On va maintenant passer à la description du catalogue de restaurants qui est un catalogue d'objets géolocalisés. Et pour ça, on a le format GEOGISON qui est un cas particulier de JSON avec des règles en plus. Chaque objet GEOGISON comprend des propriétés géométriques, ici un point avec ses coordonnées géographiques et des propriétés générales ou sémantiques. Pour que le fichier GEOGISON soit facile à traiter, on va choisir des propriétés générales qui sont déjà prévues par App Inventor. Title pour le nom du restaurant, description dans laquelle on va mettre l'adresse du fichier JSON qui décrit ce restaurant et en option pour ajouter fil pour la couleur au format hexadécimal, Infobox True et image pour le symbole. Vous trouverez la définition de ces propriétés dans la documentation du composant map. Pour afficher et modifier des fichiers GEOGISON, il y a des outils en ligne dont GEOGISON.IO à cette adresse. A l'ouverture, il affiche une carte et je vais ouvrir un fichier GEOGISON existant. Il affiche les objets que je peux sélectionner pour voir leurs propriétés. Ici, title, description, fil. Le texte du fichier GEOGISON est affiché à droite avec les propriétés générales et les propriétés géométriques de chaque objet. L'onglet table propose une vue plus synthétique avec un objet par ligne où on retrouve les propriétés title, description, fil et image. On peut maintenant créer un nouvel objet en cliquant sur cette icône puis à l'endroit sur la carte où l'objet doit être placé. Une nouvelle ligne apparaît à droite et je vais renseigner son titre, pizza, pasteur, sa description où je mets l'adresse absolue ou relative du fichier GEOGISON de ce restaurant et la couleur de l'icône au format hexadécimal par exemple dièse 808000 que vous devez vérifier et que vous pouvez modifier en cliquant sur l'objet sur fill, sur la nouvelle couleur dans la palette et sur ok pour confirmer la nouvelle couleur. Enregistrez ensuite l'objet modifié avec save. Vous verrez alors que trois propriétés nouvelles sont enregistrées marker color, marker size et marker symbol. En standard, ces propriétés ne seront pas traitées par App Inventor mais leur présence ne gêne pas. On va maintenant revenir à l'affichage du fichier GEOGISON et enregistrer ce fichier. Pour ça, vous pouvez sélectionner le texte à droite avec CTRL A, le copier avec CTRL C et le coller dans votre fichier GEOGISON avec CTRL V. Vous pouvez aussi passer la souris au-dessus de save sans cliquer puis sélectionner le format GEOGISON. Si vous cliquez sur save, il vous demandera de vous inscrire. Le fichier map.gEOGISON sera enregistré dans le répertoire de téléchargement où vous pourrez le récupérer pour le partager. Vous voyez que ce fichier n'a pas une belle mise en forme mais ça n'a pas d'importance. Je vais vérifier sa conformité à GISON et améliorer sa mise en forme en le copiant dans GISON Editor Online. C'est bon. Aucune erreur n'est signalée et je peux cliquer sur le bouton de mise en forme pour que ça soit plus facile à lire. Voilà pour l'introduction à GEOGISON. Les adresses indiquées ici vous permettront d'approfondir. On a vu maintenant comment préparer les données, celles de chaque restaurant au format GISON et celles du catalogue en format GISON et on peut maintenant télécharger ces données sur notre serveur web GITUB. Je me suis connecté à GITUB et me suis placé dans le répository username.github.io. Username, ici, c'est on va essayer. Je clique ensuite sur add file puis sur upload et depuis l'explorateur de mon PC, je glisse une image de test puis le répertoire de données à partager. ça prend un peu de temps, il y a environ 50 fichiers. Ensuite, je ne dois pas oublier avec GITUB de valider cette importation avec le bouton commit. Il faut souvent plusieurs minutes pour que les données soient prises en compte et si je vais sur un navigateur à l'adresse de l'image androidfr.png que je viens de télécharger, il commence par me dire qu'elle n'est pas là avec error 404. Si j'actualise la fenêtre un petit peu plus tard, il va trouver l'image et l'afficher. Il faut parfois être patient. Vous pouvez vérifier les autres données du repository. Naturellement, le fichier index à l'adresse on va essayer github.io et ensuite, dans le répertoire des restaurants, le fichier map.geo.json qui est le catalogue ou alors dans le restaurant Songsan, l'image de ce restaurant. Si maintenant, vous sélectionnez le fichier map.geo.json dans github, vous allez voir qu'il interprète les fichiers geogson et les affiche directement sur une carte et quand on clique sur un objet, github affiche les propriétés générales de cet objet. Ça n'empêche pas d'afficher les données sous leur forme en brut et de les modifier. C'est cool ! Avant de passer au développement de l'application avec AppInventor, je voudrais vous dire un mot sur la manière dont les propriétés geogson sont utilisées par AppInventor et par notre application. La liste des propriétés connues par le composant de lecture geogson d'AppInventor est indiquée ici. Title et description sont affichés quand on clique sur un restaurant ou sur un objet de la carte à condition qu'un faux box soit vrai. Et dans notre application, on va utiliser la propriété description pour enregistrer l'adresse du fichier json qui décrit chaque restaurant. Par exemple, l'adresse GitHub que l'on a vue plus tôt ou encore une adresse Dropbox ou Google Drive. Cette adresse doit donc commencer par HTTP ou HTTPS et on verra plus tard comment utiliser une adresse relative. Fil et image sont des propriétés optionnelles. Fil contient la couleur de l'icône au format hexadécimal. Ce format doit être bien respecté sinon l'application va planter sans prévenir. Image contient l'adresse ou le nom du fichier qui va remplacer l'icône. Ce doit être un fichier PNG ou JPEG de 32 par 32 pixels environ. N'utilisez pas de fichier au format SVG qui peuvent planter sans prévenir. Et pour l'image, si vous utilisez une adresse complète qui commence par HTTP ou HTTPS, eh bien il ira chercher cette image sur le web. Et si vous utilisez un nom de fichier simple comme ici, vous devrez avoir chargé ce fichier dans les médias de l'application. Et s'il ne trouve pas ce fichier, eh bien il affichera l'icône. Pour commencer, dans la première version de votre application, ce n'est vraiment pas la peine d'utiliser les propriétés optionnelles fil et images. Vérifiez d'abord que votre application fonctionne, ensuite vous pourrez ajouter la couleur fil puis l'image. Ça vous évitera des ennuis. Après avoir défini et partagé les données, on va enfin passer à la réalisation de l'application elle-même. On va le faire par étapes, en commençant par l'affichage des restaurants sur une carte avec un programme de deux lignes, jusqu'à des versions assez complètes qui gèrent le profil utilisateur et permettent de passer commande par SMS. Des jeux de données vous sont fournis avec des restaurants sur Paris, Cambridge, San Francisco, des floristes, etc. Donc, vous pouvez travailler sur cette application même si vous n'avez pas encore vos propres données. Vous pourrez les préparer plus tard. Je présume que vous connaissez déjà AppInventor. C'est un environnement de développement du MIT pour mobile Android. La seule chose à installer sur votre mobile, c'est l'AI2 Compagnon qui est sur le Play Store. Ça prend trois minutes. Je vais à l'adresse appinventor.mit.edu Je clique sur Create Apps et comme je suis déjà inscrit, il affiche les programmes déjà faits. Je vais créer un nouveau projet Gitshare 1 qui va afficher la liste des restaurants sur une carte. Je commence par préciser quelques propriétés de l'écran principal Screen 1. J'ajoute une icône. Je choisis une toute petite image qui sera affichée sur mon smartphone, par exemple AndroidFR.png et je précise aussi que l'orientation de l'écran doit rester en mode portrait. Ensuite, depuis la colonne de gauche dans l'onglet Map, je vais ajouter un composant map en le glissant dans la partie centrale et je précise les propriétés de ce composant dans la colonne de droite. D'abord, la latitude et la longitude du centre, 48.85,2.34 pour la latitude et la longitude. Les options de panoramique, de rotation et de zoom conviennent. Ensuite, je précise que la carte doit remplir tout l'écran, donc en hauteur, fil parente et pareil, en largeur, fil parente. Ensuite, les autres options me conviennent sauf le zoom que je mets à 12 pour couvrir Paris. J'ai fini pour ce qui concerne le choix des ressources et le design. Je passe maintenant à la programmation en cliquant sur le bouton bloc en haut à droite. Pour le programme, je vais sélectionner des instructions à gauche pour les placer au centre. Et je vais commencer par définir dans une variable l'adresse ou l'URL du catalogue de restaurant au format GeoGISON. URL GeoGISON Catalogue Et j'ajoute un bloc de texte pour renseigner sa valeur. Mais avant de le faire, je vais ouvrir un navigateur Firefox pour vérifier l'adresse et le contenu du catalogue GeoGISON. HTTPS, on va essayer .github.io dans le répertoire git-share-data1 et le catalogue map.geoGISON. J'affiche donc mon catalogue GeoGISON et je vérifie qu'il contient 6 restaurants géolocalisés. Ici, le navigateur Firefox a détecté que le fichier est un fichier au format GeoGISON. Donc, il l'a mis en forme avec la coloration syntaxique. Et vous pouvez aussi continuer cette vérification en passant aux données brutes Rodata et en copiant le contenu dans GeoGISON.io pour l'afficher sous forme de carte et dans JSON Editor Online pour vérifier qu'il n'y a aucune erreur de format. C'est très important. Une fois que vous avez fini vos vérifications pour ce catalogue, vous recopiez l'adresse et vous revenez à AppInventor pour insérer cette adresse dans le bloc de texte. Ensuite, je vais afficher ce catalogue au démarrage. C'est-à-dire qu'en Screen 1 Initialize. Pour ça, AppInventor propose une procédure dans le composant Map. C'est la procédure LoadFromURL. Je dépose le bloc correspondant dans l'événement et en entrée, je lui donne l'URL définie par la variable. L'application est prête. Je la transfère sur mon smartphone avec Build et après quelques secondes, le flashcode apparaît. Je lance la ID Companion sur mon smartphone à droite et je scanne le flashcode puis j'installe et j'ouvre l'application. Si vous n'êtes pas familier de ce transfert, voir le lien affiché ici. Les restaurants du catalogue GeoGISON sont affichés sur la carte et si je clique sur un restaurant, ces propriétés title et description apparaissent dans une boîte d'infos sauf si vous n'avez pas défini comme vrai la propriété Infobox dans les données GeoGISON. Cette obligation de renseigner la propriété Infobox de chaque restaurant du catalogue GeoGISON, et bien on peut l'éviter par programme. Pour chaque restaurant du catalogue GeoGISON, la fonction Map LoadFromURL crée un composant marqueur sur la carte. On va pouvoir modifier la propriété Infobox de chacun de ces marqueurs quand on clique dessus. Le bloc de programme correspondant au clic n'est pas dans la liste habituelle dans la colonne de gauche mais dans l'onglet Any Component et plus précisément dans Any Marker. On choisit l'événement When Any Marker Clique. Il nous renvoie un paramètre le marqueur sur lequel on vient cliquer. On peut ensuite modifier la propriété Enable Infobox de ce marqueur pour la mettre à vrai. Au niveau du catalogue GeoGISON, on peut donc simplifier et supprimer la propriété Infobox. Donc vous voyez qu'un programme simple permet d'afficher un catalogue GeoGISON sur une carte. Le plus difficile, c'est de préparer ce catalogue GeoGISON et de le partager. Je vous propose de voir des exemples du plus simple au plus compliqué que vous pourrez récupérer aux adresses qui sont affichées. Map1.GeoGISON qui se limite aux propriétés title et description avec ce résultat. Map1A.GeoGISON dans lequel on a ajouté la propriété fil pour la couleur au format hexadécimal avec ce résultat. Map2.GeoGISON dans lequel on a ajouté la propriété image avec un nom de fichier JPEG ou PNG importé dans les médias de l'application. Ici, hamburger, pizza et sushi. Dans le cas où le fichier n'est pas trouvé, c'est l'icône qui est affichée. Enfin, Map3.GeoGISON dans lequel la valeur des images est une adresse web complète qui commence par HTTP ou HTTPS et dans ce cas, les icônes affichées sont lues sur le web. Ce que je vous suggère, si vous avez un compte Github, c'est de copier ces jeux de données, de les modifier, de les vérifier puis de les importer dans votre serveur Github. Commencez par le plus simple, Map1.GeoGISON. Vous pouvez faire les modifications avec GeoGISON.IO et après chaque modification, vérifiez toujours vos fichiers GeoGISON avec GeoGISON Editor Online. C'est très important. Vous avez ici des exemples de catalogues avec des erreurs, une virgule en trop à la fin d'une liste, une erreur sur le code fil avec un blanc en trop ou un fichier image au format SVG qui n'est pas supporté. Dans la version actuelle d'App Inventor, la moindre erreur de format ou de contenu dans le catalogue GeoGISON plante l'application, sans message explicatif. Pour prévenir les erreurs avec load from URL, il faut absolument vérifier vos données. D'autres erreurs sont rattrapables. Par exemple, si le catalogue GeoGISON n'est pas trouvé ou que le smartphone n'a pas accès à internet. Le programme va alors renvoyer Error 1101 Unable to get a response. Ici, l'utilisateur est prévenu et vous pouvez même modifier le message avec l'événement qui gère ce type d'erreur, l'événement When screen an error record. Par exemple, avec ces blocs qui utilisent un composant notifier pour afficher le type d'erreur et son origine. Voilà. On a terminé la première version de l'application que vous pouvez charger directement depuis App Inventor avec la fonction import from repository. Ajoutez d'abord le repository dont l'adresse est indiquée ici. puis ouvrez ce repository et choisissez la version GitShare 1. Nous réutiliserons cette version par la suite. Elle présente une petite différence avec celle que nous venons de réaliser. Le programme n'est pas dans l'écran screen 1, il a été déplacé dans un deuxième écran, MapScreen. Le seul changement du programme, c'est sur le nom de l'écran dans l'événement Quand MapScreen Initialize. Dans l'écran screen 1 qui est ouvert au démarrage, on se limite à ouvrir l'écran MapScreen. Ça ne change rien pour l'utilisateur mais l'intérêt pour la suite c'est de garder screen 1 pour gérer la connexion et l'identification de l'utilisateur. Voilà. Vous avez créé un site web, partagé des données et créé une application qui permet de les afficher depuis n'importe quel smartphone Android dans le monde. Bravo. Donc vous pouvez vous arrêter là si vous voulez mais je vous propose d'aller un petit peu plus loin en affichant les données de chaque restaurant. Dans les données partagées, on a créé un répertoire par restaurant avec un fichier restaurant.json qui le décrit avec la liste des plats. On a mis également les images de chaque plat dans le même répertoire. Ici, chaque plat est décrit comme un objet avec un nom, un prix, des ingrédients et une image. C'est ce que nous allons faire mais nous allons commencer par quelque chose du plus simple dans la prochaine version en décrivant chaque plat par une chaîne de caractères. Pour le programme, on va repartir de la version précédente Gitcher 1 qui est dans le repository et ajouter l'écran shop pour la lecture et l'affichage des données du restaurant avec un label pour le titre, un pour l'adresse, une image pour celle du restaurant et un viewer de liste pour les plats. Au niveau du programme, dans le bloc de map screen, quand un marqueur est cliqué, on va récupérer l'adresse du fichier à lire dans la propriété description du marqueur et ouvrir l'écran shop avec cette adresse. Enfin, dans l'écran shop, on va lire le fichier sur internet, décoder l'objet json pour le convertir en dictionnaire appinventor dans la variable shop puis afficher son contenu. Donc, en repartant de Gitcher 1, je commence par créer l'écran shop et dans le design, j'ajoute un label pour le titre du restaurant, un label pour son adresse, une image pour le restaurant, un liste viewer pour la liste des plats. On a aussi besoin d'un composant notifier pour les messages et dans la catégorie connectivity, un composant web pour la lecture du fichier json. Alors, il faut renommer les labels pour qu'ils correspondent à ce que l'on va mettre dedans, label title pour le premier, label adresse pour le deuxième, ajuster leurs propriétés, recentrer l'écran, vous pouvez mettre des valeurs initiales dans la propriété elements from string du liste viewer, etc. Je vous laisse le faire, à chacun son style et voilà ce que ça donne pour moi. On peut maintenant passer à la programmation en commençant par l'ouverture de l'écran shop depuis MapScreen. Dans l'événement marqueur clic, je vais définir la variable locale shopurl pour l'adresse du fichier json du restaurant sélectionné. Cette adresse est dans la propriété description du marqueur cliqué et c'est la fonction loadFromURL qui a converti les objets json en marqueur de la carte. Je vais récupérer la propriété description dans les blocs AnyComponent AnyMarker avec le bloc de lecture de la description que j'assigne à shopurl. Le marqueur dont on veut lire la propriété c'est le composant sur lequel on a cliqué celui qui est renvoyé par marqueur clic. Puis pour ouvrir l'écran shop dans le bloc de contrôle je prends open another screen with start value pour l'écran shop avec comme valeur de départ l'adresse ou l'url du fichier à lire. Voilà pour l'écran MapScreen. On va maintenant passer à l'écran shop dans lequel on va définir trois variables la variable shop qui va contenir les données du restaurant sous forme de dictionnaire donc que j'initialise comme un dictionnaire vide la variable items pour la liste des plats que j'initialise comme une liste vide et la variable shopurl pour l'adresse du fichier json à lire que j'initialise comme une gène vide. Au démarrage quand shop initialize on va d'abord définir la variable shopurl à partir de start value c'est l'adresse ou l'url du fichier à lire qui a été envoyé par MapScreen puis on va lancer la lecture du fichier json avec trois blocs setWebURL pour définir l'adresse du fichier à lire setWebSaveResponse égale false pour dire aux composants web de renvoyer le texte plutôt que d'enregistrer le fichier et web get pour lancer la lecture quand le résultat de la requête va revenir c'est l'événement web gottext qui sera déclenché et dès cette étape vous pouvez vérifier la lecture en affichant le code de la réponse ou son contenu avec un notifier comme celui que j'ai préparé show message dialogue on va donc ajouter un test pour vérifier que la lecture s'est bien passée sinon on affiche le message d'erreur la condition à vérifier c'est une égalité le code réponse doit être égal à 200 voilà si la lecture s'est bien passée on va maintenant exploiter le texte json on va décoder le contenu de la réponse un texte au format json avec un des blocs du composant web le bloc json texte decode with dictionaries on lui demande de décoder le contenu json de la réponse et on met le résultat dans la variable shop alors on a maintenant converti le texte json en dictionnaire et pour ceux qui ne connaissent pas ces dictionnaires je vais dire un mot de leur utilisation et de leur correspondance avec json vous vous rappelez peut-être que les données textuelles au format json comprennent des objets qui sont encadrés par des accolades ici et ici avec des propriétés et des valeurs il y a aussi des listes qui sont encadrés par des crochets par exemple la liste des items ou des plats la fonction json texte decode with dictionaries va traduire les objets json en dictionnaire app inventor les propriétés json vont devenir des clés ou keys dans app inventor et les listes de json vont devenir des listes dans app inventor l'intérêt de cette conversion c'est que app inventor propose des blocs qui vont permettre de manipuler l'information par exemple on va pouvoir lire l'adresse d'un restaurant avec le bloc get value for key du dictionnaire shop qui contient l'information d'un restaurant on va aussi pouvoir modifier une valeur par exemple la quantité commandée pour un plat set value for key quantity et une dictionary item ou item correspond au plat du côté des listes comme la liste des items ou des plats on a naturellement des blocs qui permettent de lire ou de modifier la valeur à un index ou à un numéro donné mais le plus souvent on utilise des boucles qui permettent de parcourir l'ensemble des items de la liste par exemple pour calculer le montant d'une commande dernière remarque il faut absolument éviter d'utiliser les blocs de dictionnaire ou les blocs de liste pour des données qui n'en sont pas pour ça vous pouvez utiliser très fréquemment de blocs de type is the list qui permet de savoir si un objet est une liste ou le bloc is the dictionary si un objet est un dictionnaire voilà si vous avez compris la notion d'objet et de liste dans json vous ne devriez pas avoir trop de problèmes avec les dictionnaires et les listes dans un pinventor au moins en lecture et dites vous que vous avez appris des notions extrêmement importantes on peut maintenant revenir au programme pour exploiter le résultat du décodage qui est enregistré dans la variable shop cette variable doit donc être un dictionnaire c'est la première chose à vérifier j'ai ajouté un test et avec le bloc is the dictionary je teste si shop est un dictionnaire sinon j'affiche un message d'erreur que j'ai déjà préparé et si oui on va pouvoir lire et afficher les données du restaurant en commençant par la propriété ou la clé title je vais récupérer la valeur de cette clé avec un bloc getValueForKeyInDictionary dans lequel je précise le dictionnaire c'est la variable shop puis la clé title comme dans le fichier json dans le cas où il n'aurait pas trouvé cette clé le bloc renvoie un point d'interrogation ensuite j'affiche ces blocs en ligne pour gagner de la place et je duplique cette ligne pour afficher l'adresse je change le nom du label et la clé adresse propriété qui vient du fichier json vous pouvez déjà tester cette version du programme qui affiche le nom et l'adresse du restaurant pour l'image je récupère le bloc de mise à jour de la propriété picture dans laquelle on va mettre la valeur lue dans la clé image du dictionnaire shop je duplique le bloc getValueForKey dans lequel je mets la clé image et si cette clé n'est pas trouvée il affichera androidfr.png et pour gagner de la place je réduis avec collapse les deux blocs de messages enfin pour la liste des items qui est une liste je vais procéder par étapes je vais commencer par enregistrer cette liste dans la variable items je duplique le bloc getValueForKey la valeur de la clé c'est items et dans le cas où la clé items n'est pas trouvée je demande le renvoi d'une liste vide ensuite avant d'utiliser la variable items comme liste de plats affichés je dois vérifier que c'est bien une liste donc avec un bloc if-else puis le bloc isList je teste si la variable items est une liste dans la négative j'affiche un message d'erreur déjà préparé que je réduis pour gagner de la place et si c'est une liste je récupère dans les blocs du ListDewer le bloc setListDueElements qui définit la liste des éléments affichés et je lui affecte la liste des items voilà on a terminé la carte est affichée avec la liste des restaurants et quand on clique sur un restaurant le nom, l'adresse, l'image et les places sont affichés vous pouvez récupérer cette version directement depuis AppInventor dans le repository indiqué ici c'est la version Gitcher 2A vous aurez noté que dans cette version j'ai déjà ajouté beaucoup de codes pour anticiper des erreurs sinon le programme serait bien plus court mais la prise en compte des erreurs possibles est essentielle et il nous en reste à traiter par exemple chacun des éléments à afficher doit être une chaîne de caractères donc cette version ne marchera plus si on définit les plats comme des objets mais avec cette version vous avez déjà vu les principales difficultés d'une application Click & Collect et vous savez comment définir et partager des données complexes alors continuez mais c'est déjà super d'avoir réalisé ou compris cette version avec laquelle on peut déjà commencer à s'amuser dans cette nouvelle version on va faire trois modifications premièrement anticiper les erreurs sur les données de restaurant c'est du codage défensif et à cette occasion on va enrichir le modèle des données deuxièmement on va simplifier les échanges et la mise à jour des données en gérant les adresses relatives et troisièmement on va permettre l'utilisation facile de Dropbox ou Google Drive en complément de GitHub c'est un travail qui n'est peut-être pas très valorisant mais qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'application vous pouvez sauter ce chapitre si vous êtes pressé mais essayez quand même de le parcourir et ensuite vous devrez repartir de la version git share 2b qui est dans le repository commençons par le codage défensif dans la version 1 j'ai insisté sur le contrôle du catalogue geogison qui alimente directement la fonction load from url un bloc quand load error est prévu pour les erreurs mais dans la version actuelle d'App Inventor les erreurs de contenu ou de format geogison font planter l'application donc c'est à vous de vérifier le bon fonctionnement du catalogue geogison après chaque modification vous pouvez utiliser geogison.io et json editor online dans la version 2a pour les données json de restaurant on fait déjà du codage défensif on teste le code réponse http les données décodées qui doivent être un dictionnaire et les items qui doivent être une liste ces données sont produites et mises à jour par les restaurateurs le risque d'erreur est plus élevé les contrôles sont plus importants un échantillon de ces erreurs a été regroupé dans le catalogue geogison dont l'adresse est indiquée ici on a d'abord le cas d'un fichier introuvable à l'adresse indiquée ou d'une rupture d'accès à internet dans ce cas le code réponse est différent de 200 on l'a déjà testé pour afficher ce message ensuite une erreur de format ou de conformité à json par exemple une virgule manquante dans ce cas app inventor affiche brièvement cette erreur mais on peut aussi la traiter par programme avec l'événement error record qui permet d'indiquer le composant et la fonction à l'origine de l'erreur et son numéro ensuite il est possible que le décodage ne renvoie pas un dictionnaire ce que l'on a déjà testé pour afficher ce message ensuite le cas où les items ne sont pas une liste comme nous avons fait le test c'est ce message qui sera affiché enfin un dernier cas que l'on n'a pas traité dans la version précédente c'est celui où un item de la liste n'est pas une chaîne de caractère mais un dictionnaire comme illustré dans l'exemple au milieu cet exemple nous servira dans les prochaines versions pour l'instant si un item n'est pas une chaîne de caractère on a un crash brutal de l'application pour traiter le problème on va remplacer le bloc de l'exemple par une procédure de même nombre avec la liste des items en paramètres cette procédure va vérifier chaque item dans une boucle et si nécessaire le convertir en chaîne de caractère puis l'ajouter à une nouvelle liste cette nouvelle liste pourra alimenter le liste viewer à la fin j'appelle cette procédure en lieu et place du bloc précédent vous savez maintenant comment placer le bloc de programme donc pour expliquer cette procédure je vous montrerai directement chaque étape je commence par initialiser la variable listDueElements comme une liste vide et je vais remplir cette liste dans une boucle sur la liste des items qui sont en paramètres d'entrée myItems et en sortie de boucle je vais dire que cette liste est celle à afficher par le listDueElements avec la propriété Elements pour chaque item de la liste on va commencer par tester si c'est une chaîne de caractère avec le bloc is a string si oui j'ajoute cet item à la liste ListDueElements et sinon j'affiche un message pour mentionner l'anomalie avec l'item dans le corps du message illégal à item dans le titre et OK pour le bouton c'est un cas d'erreur donc je vais sortir de la boucle avec une commande break sinon la liste des items et la liste des fichiers n'aurait plus la même longueur et pour gagner de la place j'affiche ce message en ligne ensuite si l'item n'est pas une chaîne de caractères on va tester deux autres cas que l'on ajoute au bloc de test l'item peut être une liste ce que l'on teste avec le bloc is a list ou c'est peut-être un dictionnaire ce que l'on teste avec le bloc is a dictionary si l'item est une liste on va le convertir en chaîne de caractères avec la commande list to csv row qui convertit la liste en données textuelles séparées par des virgules et si c'est un dictionnaire on va lire et afficher les clés qui correspondent au modèle de données que l'on a vu au début de cette vidéo avec json en fait dans les versions suivantes je vais décrire les items ou les plats comme des objets avec un nom un prix une liste d'ingrédients et une image ça nous permettra plus tard de passer des commandes je vais donc assembler ces informations avec un bloc de jointure je récupère le nom dans la clé name du dictionnaire item si la clé name n'est pas trouvé j'affiche un point d'interrogation et j'affiche ce bloc en ligne pour gagner de la place je le duplique pour afficher le prix en changeant la clé price et si cette clé n'est pas trouvé j'affiche un prix élevé 999 enfin pour afficher les ingrédients je duplique à nouveau je change la clé ingrédients et si cette clé n'est pas trouvé je mets une liste vide ensuite après le nom j'ajoute deux points et après le prix je mets euro avec un retour à la ligne qui est backslash n voilà on a affiché les données d'un restaurant en prévoyant les différents formats possibles de chaque item un texte une liste ou un objet en particulier pour la description du plat qui est rappelé ici et qui est celle que l'on va utiliser maintenant enfin on peut afficher l'image du plat sélectionné dans la liste avec l'événement quand list due after picking je récupère les données du plat à l'index sélectionné dans la liste items si c'est un dictionnaire je récupère la valeur de la clé image pour la placer dans la propriété picture du composant image avec android fr.png par défaut je vais réduire ces blocs avec collapse et revenir à l'ensemble du programme de l'écran shop vous pouvez maintenant vérifier que l'application fonctionne avec différents jeux de données en modifiant l'url du catalogue geogison dans l'écran map screen vérifier que les erreurs sont gérées avec ce jeu de données erroné vérifier que ça fonctionne toujours avec le jeu de données précédent et vérifier que ça marche avec ce nouveau jeu de données où les items sont définis comme des objets avec un nom un prix etc ces jeux de données sont au début de la liste dans la variable goodgeogison passons maintenant à l'utilisation des adresses relatives en complément des adresses absolues l'organisation choisie pour mes données est rappelée ici les données de chaque restaurant sont dans un répertoire au même endroit que le catalogue et les images de chaque restaurant sont dans le répertoire de ce restaurant dans le fichier geogison l'adresse des fichiers de restaurant commence par http et va jusqu'au répertoire et au fichier json c'est une adresse absolue le problème c'est que si je déplace tout le jeu de données il faudra modifier toutes les adresses celles des restaurants dans geogison et celles de l'image du restaurant et de tous les plats dans le fichier json de chaque restaurant avec 10 restaurants et 10 plats ça fait plus de 100 adresses à modifier à chaque déplacement de données et ça ça ne va pas on va résoudre le problème en remplaçant les adresses absolues par des adresses relatives l'adresse relative du fichier de chaque restaurant par rapport au catalogue geogison et pour chaque restaurant les adresses relatives des images par rapport à ce restaurant comme une adresse relative ne change pas quand on déplace tout un jeu de données on n'a plus besoin de modifier le catalogue geogison ni les fichiers de chaque restaurant par contre on va devoir reconstruire les adresses absolues dans le programme et on va le faire avec la fonction good URL que l'on appelle avec une adresse relative par exemple songsan slash restaurant et une adresse de référence par exemple celle du catalogue url geogison catalogue on va le faire trois fois dans map screen pour l'adresse du fichier json de chaque restaurant dans l'écran shop pour l'image du restaurant et toujours dans shop pour l'image de chaque plat commençons par map screen je crée la fonction good URL une procédure avec l'encoche qui renvoie une valeur j'ajoute deux paramètres en entrée avec la roulette et je leur donne un nom url pour l'adresse relative à modifier et refurl pour l'adresse de référence et je vais appeler la fonction good URL call good URL pour avoir l'adresse absolue de shopurl donc shopurl va dans le paramètre url et url geogison catalogue va en référence refurl car pour nos données les adresses relatives de chaque restaurant sont par rapport au répertoire du catalogue on va maintenant coder la fonction goodurl je commence par récupérer un bloc de contrôle do result qui me permet de préciser que c'est le paramètre url qui sera renvoyé après modification puis je commence par vérifier que l'url n'est pas déjà une url absolue avec un bloc de texte je recherche la position de http dans l'url si l'url ne commence pas par http alors ce n'est pas une adresse absolue et je dois la calculer pour ça je vais avoir besoin de deux variables locales que j'initialise la variable path vide au départ qui est le chemin d'accès à déduire de refurl et la variable path length qui est la longueur de ce chemin dans refurl je dois récupérer le chemin c'est à dire l'adresse qui commence par http et qui va jusqu'au dernier slash avant le nom du fichier dans la variable refurl je vais rechercher le premier slash mais en partant de la fin avec reverse si le résultat est différent de 0 c'est qu'il l'a trouvé dans ce cas je calcule la longueur path length cette longueur est égale à la longueur du chemin length de refurl moins le nombre de caractères depuis la fin jusqu'au dernier slash j'affiche en ligne pour gagner de la place je peux maintenant extraire le chemin d'accès path comme le segment de refurl qui commence à 1 et dont la longueur est égale à path length voilà je n'ai plus qu'à mettre dans l'url l'adresse absolue qui est la jointure du chemin path d'un slash et de l'url précédente notez bien que je n'ai pas modifié l'url si c'était déjà une adresse absolue donc ce qui marchait avant va continuer à marcher voilà j'ai terminé pour map screen je peux réduire la fonction good url avec collapse elle n'a pas d'intérêt immédiat je vais maintenant passer à la correction des images de l'écran shop où je vais avoir besoin de good url donc je mets cette fonction dans le sac à dos puis je passe à l'écran shop dans cet écran je commence par récupérer la fonction good url dans le sac à dos et je la place en bas je dois utiliser cette fonction à deux endroits d'abord pour l'adresse absolue de l'image du restaurant qui est ici donc j'insère un bloc d'appel à good url appliqué à l'url précédente avec en référence l'adresse du fichier json shop url car cette image est dans le même répertoire le deuxième endroit où je dois récupérer une adresse absolue c'est l'image de chaque plat dans l'événement quand list view after picking j'insère la fonction good url avec l'url relative du plat et la même référence shop url voilà avec cette version on peut remplacer l'adresse absolue des restaurants dans le catalogue jeux json par une adresse relative et dans les fichiers json de restaurant remplacer les adresses absolues des images du restaurant et des plats par des adresses relatives donc ça simplifie et surtout ça permet de déplacer et d'échanger les jeux de données donc c'est très utile vous pouvez vérifier que ça fonctionne avec ce catalogue de données qui contient des adresses relatives le dernier point qu'on va voir dans cette version 2b c'est l'utilisation de dropbox et de google drive en complément de github vous avez ici un jeu de données importé et partagé sur dropbox avec 7 restaurants et le catalogue map.json notez que j'ai remplacé le nom map.json par map.json car ce suffixe est géré par dropbox pour l'affichage le fichier contient une liste de restaurants par exemple songsan dont l'adresse commence par http dropbox.com avec un identifiant, un nom de fichier et DL égale 0 le nom de fichier est indicatif vous pouvez le supprimer c'est l'identifiant qui compte si je copie cette adresse dans la barre d'un navigateur les données du restaurant sont affichées avec dans la propriété images l'adresse dropbox de cette image pour utiliser le catalogue de données dans mon application je récupère l'adresse du catalogue geogison en cliquant sur copier le lien puis je mets ce lien dans la variable url geogison catalogue mais cette adresse ne va pas marcher dans l'autre formule url car elle ne renvoie pas le contenu du fichier mais une page web au format html pour récupérer le fichier brut je dois changer l'adresse et remplacer DL égale 0 par DL égale 1 à la fin de l'url et dans ce cas il me renvoie bien le fichier pour le faire automatiquement je vais ajouter une ligne de code à la fonction goodurl qui va remplacer DL égale 0 par DL égale 1 et on va faire à peu près la même chose pour Google Drive avec ses deux lignes de code les adresses sont donc corrigées par goodurl que j'appelle déjà pour chaque restaurant et chaque image mais je dois aussi le faire pour le catalogue donc j'ajoute un appel à goodurl avant l'autre formule url et ici refurl n'a pas d'importance car l'adresse commence par http alors n'oubliez pas de reporter la mise à jour de la fonction goodurl dans l'écran shop pour Google Drive vous avez un jeu de données ici avec des restaurants et un catalogue que vous pouvez ouvrir et modifier avec text editor pour utiliser ce jeu de données il faut récupérer l'adresse du catalogue map.geojson avec un clic droit obtenir le lien puis copier le lien pour l'utiliser ensuite dans la variable url geojson catalogue on a vu plus haut la correction de cette adresse dans goodurl pour récupérer le contenu du fichier au lieu d'une page html voilà vous avez les liens vers différents jeux de données dans la liste goodgeojson ou geojson de map screen Gitcher Data 3 contient des adresses relatives on a les mêmes données sous Dropbox et Google Drive des restaurants à San Francisco des fleuristes à Paris ou même des Pokémon où chaque item est une liste vous pouvez mélanger les adresses github, dropbox, drive personnellement je préfère github qui dispose d'un affichage graphique intégré pour geojson Dropbox de son côté permet de partager les données de son ordinateur sans même aller sur internet et c'est bien pour les restaurateurs et je déconseille Google Drive car la version gratuite est trop limitée en conclusion cette version 2b rend possible l'échange, la création et la mise à jour de données par le manager et les restaurateurs vous avez accès à cette version directement depuis App Inventor avec l'option Projects import project from repository pour le repository indiqué ici et la version Gitcher 2b on va maintenant s'intéresser aux données nécessaires aux transactions commerciales en commençant par la définition et l'enregistrement du profil utilisateur dans la décomposition de l'application on a réservé l'écran screen 1 pour ça donc dans cet écran on va identifier l'utilisateur avec son nom, son adresse, son e-mail, un numéro de téléphone et l'URL du catalogue qu'il a choisi pour ça on va définir 5 zones de texte à renseigner à la main et on proposera aussi à l'utilisateur de choisir le catalogue ces informations seront enregistrées avant de lancer l'affichage de la carte et relues à chaque démarrage de screen 1 et pour ça on utilisera un composant qui s'appelle TinyDB enfin par anticipation pour la version suivante on définira un mode debug ces modifications ont un impact sur map screen dans lequel on devra lire l'URL du catalogue choisi dans screen 1 et transmis en paramètres d'appel on apportera en plus deux améliorations à map screen premièrement l'enregistrement de la position de la carte et la relecture de cette position à chaque démarrage de map screen comme ça l'utilisateur se retrouvera au même endroit avec les mêmes données entre plusieurs utilisations de l'application deuxièmement le centrage de la carte sur la position de l'utilisateur s'il garde le doigt pressé sur la carte dans le design de l'écran screen 1 on va mettre une image comme icône de l'application un label pour le titre et 5 arrangements horizontaux avec une zone de texte pour renseigner le nom une pour l'adresse une pour l'email une pour le numéro de téléphone et une pour l'adresse du catalogue geogison puis un bouton start pour lancer l'affichage de la carte un spinner pour afficher le nom des jeux de données à choisir et une checkbox pour le mode debug et dans les ressources invisibles un composant web qu'on utilisera plus tard un notifier pour les messages et un composant tinydb pour enregistrer et relire le profil utilisateur pour le design de map screen on ajoute un composant tinydb pour enregistrer et relire la position de la carte et un composant de géolocalisation location sensor pour avoir accès à la position de l'utilisateur on va aussi modifier les propriétés du composant map pour lui dire d'afficher la position de l'utilisateur et d'utiliser le composant de géolocalisation voilà j'ai fait ces modifications dans la version Gitcher 3S que vous pouvez récupérer dans le repository on va maintenant coder les nouvelles fonctions de screen 1 en repartant de la version 2B avec le sac à dos je commence par récupérer le bloc d'initialisation de l'url du catalogue avec sa valeur par défaut de même que la fonction goodurl puis pour l'ouverture de map screen dans start value je mets l'url du catalogue corrigé par goodurl ensuite comme je ne peux pas démarrer avant d'avoir défini et vérifié le profil utilisateur je déplace l'ouverture de map screen dans l'événement clic sur bouton start l'adresse du catalogue que l'on va utiliser c'est celle qui peut être modifiée par l'utilisateur dans la zone de texte textbox catalogue donc au démarrage je vais mettre la valeur par défaut dans cette zone de texte et dans le bouton start je vais ouvrir map screen avec l'adresse définie dans cette zone de texte l'utilisateur pourra la modifier mais s'il ne le fait pas l'adresse de départ sera valide avant de lancer map screen il reste à vérifier que le profil utilisateur est valide donc je vérifie que le nom n'est pas vide if not is empty de textbox name.text de même que l'adresse, l'email, le numéro de téléphone j'ai oublié de le faire pour l'adresse du catalogue mais je le rajouterai plus tard et pour éviter les tricheurs vous verrez plus loin comment vérifier que le numéro de téléphone est bien celui de l'utilisateur si une de ces conditions n'est pas satisfaite j'affiche un message et si le profil utilisateur est bien renseigné je définis la variable user, une variable locale, comme un dictionnaire avec 5 clés ou 5 propriétés name dont la valeur est lue dans textbox name, adresse dont la valeur est lue dans textbox adresse email dans textbox email, téléphone dans textbox téléphone et catalogue dans textbox catalogue et ensuite dans tinyDB qui est une petite base de données locales avec le bloc tinyDBStoreValue je vais enregistrer sous l'étiquette user le contenu de la variable user c'est mon profil utilisateur et naturellement je vais relire le contenu de cette étiquette avec le bloc tinyDBGetValue mais je vais le faire avec la procédure dans la procédure j'initialise user une variable locale dans laquelle je mets le contenu qui est lu par le bloc tinyDBGetValue sous l'étiquette user, la même étiquette et si jamais cette étiquette n'est pas trouvée je renvoie un dictionnaire vide. Vous voyez que tinyDB est très simple et très pratique avec tinyDBStoreValue on enregistre une variable quelconque sous une étiquette et avec tinyDBGetValue et la même étiquette on récupère la même information si ça vous intéresse cette vidéo vous en dira un peu plus voilà donc maintenant dans la procédure you read user data je vais mettre à jour textbox name avec la clé name de user qui est un dictionnaire textbox adresse avec la clé adresse, textbox email avec la clé email, textbox téléphone avec la clé téléphone et textbox catalogue avec la clé catalogue et puis je peux afficher ces blocs en ligne pour gagner de la place voilà j'ai terminé pour la définition et l'enregistrement du profil utilisateur je vais maintenant proposer le choix entre plusieurs catalogues en utilisant le spinner ou curseur animé spinner list of catalogues mais je dois d'abord définir la liste de catalogue comme je l'ai fait dans ma screen de la version 2b cette fois ci je vais être un petit peu plus malin je vais affecter un nom à chaque jeu de données j'ai récupéré dans ma screen la variable goodgeogison qui était définie comme une liste et je l'ai reprise sous forme de dictionnaire en ajoutant une clé ou un nom compréhensible pour chaque jeu de données dataset1, errors, dataset2, restaurants paris, san francisco, cambridge, flowers paris, pokémons, dropbox et google drive pour que ces noms apparaissent dans le spinner j'indique au démarrage que les éléments affichés par le spinner c'est la liste des clés getkeys de goodgeogison enfin lorsque l'utilisateur aura sélectionné un nouveau catalogue qu'en spinner list of catalogues after selecting je vais mettre dans textbox catalogue l'adresse correspondant à la clé sélectionnée c'est à dire get value for key selection dans le dictionnaire goodgeogison et s'il n'a pas trouvé la clé on retient la valeur courante de l'adresse url geogison catalogue voilà pour le choix du catalogue on verra plus tard que ce catalogue de catalogues peut aussi être lu sur internet le dernier truc à faire c'est l'ajout de l'information debug vrai ou fausse qui nous serait utile pour les essais à chaque fois que l'on clique sur la checkbox debug on enregistre cette valeur dans tinyDB sous l'étiquette debug et on doit aussi relire et afficher sa valeur initiale au démarrage ce que je peux faire à la fin de la procédure read data voilà et si vous voulez avec collapse vous pouvez réduire les fonctions de service pour laisser visible les fonctions principales passons maintenant à map screen où on doit récupérer l'adresse du catalogue choisi dans screen 1 et transmis en paramètres à l'ouverture on va aussi enregistrer la position de la carte et la centrer sur l'utilisateur on a vu plutôt la partie design donc on passe au bloc en partant de la version 2b on peut déjà supprimer les listes de catalogues good geogison et bad geogison que l'on a repris dans screen 1 sous forme de dictionnaire au démarrage on va récupérer l'url du catalogue transmis dans le paramètre start value ce bloc se trouve à gauche dans la catégorie contrôle en option j'ajoute un test sur start value si elle est vide on garde la valeur initiale de geogison url cette astuce permet à ceux qui utilisent le mode connect plutôt que le mode build de tester leur application sans repasser par screen 1 voilà pour la récupération de l'adresse du catalogue en complément avec tinydb on va enregistrer la position de la carte en sortie de map screen et la relire à chaque ouverture de map screen on commence par créer une procédure readmap data pour relire la position et on appelle cette procédure au démarrage de map screen dans la procédure avec le bloc map pan to on va dire à la carte de se centrer à la latitude qui est lue avec le bloc tinydb get value sous l'étiquette latitude et si cette étiquette n'est pas trouvée je vais retenir la latitude de paris de même pour la longitude avec l'étiquette longitude et le zoom avec l'étiquette zoom et pour gagner de la place j'affiche ces blocs en ligne pour l'enregistrement de la position de la carte en sortie de map screen quand map screen back pressed avec tinydb store value j'enregistre sous l'étiquette latitude la latitude du centre de la carte map point latitude sous l'étiquette longitude la longitude du centre de la carte et sous l'étiquette zoom le zoom du centre de la carte map point zoom level je termine ce script avec le bloc close screen puis j'affiche ces blocs en ligne voilà c'est fini pour l'enregistrement et la récupération de la dernière carte affichée enfin si vous voulez on peut décider de centrer la carte sur la position de l'utilisateur quand il garde le doigt sur la carte ce qui déclenche l'événement map point long press at point on va d'abord vérifier que la géolocalisation est disponible si location sensor has longitude latitude qui doit être œuvré alors il y a plusieurs manières de géolocaliser un portable principalement avec le signal des satellites gps et le wifi le signal gps ne passe pas dans les bâtiments et la localisation wifi permet de vous tracer sur internet donc si ça vous intéresse cette vidéo vous propose une analyse plus détaillée par défaut app inventor utilise le gps qui ne va pas bien marcher à l'intérieur ou alors près des fenêtres pour l'instant si la géolocalisation ne fonctionne pas on affiche un message avec le nom du provider ici le gps et on verra plus tard comment utiliser le wifi ou le network provider si la localisation fonctionne on va déplacer la carte à cet endroit avec le bloc map bantu avec location sensor point latitude pour la latitude location sensor point longitude pour la longitude et le zoom level pour le niveau de zoom voilà on a terminé pour map screen et avec clic droit collapse on peut réduire les fonctions de service qui ne sont pas essentiels à la compréhension on va maintenant tester cette nouvelle version avec les blocs modifiés de screen 1 et de map screen affichés ici en fait j'ai fait beaucoup de tests à chaque étape mais dans cette vidéo je les regroupe à la fin pour gagner du temps ne faites pas comme ça tester très souvent je commence par renseigner le nom l'adresse et l'email et je clique sur le bouton start il me prévient qu'il manque une information c'est le numéro de téléphone qui est vide je le renseigne et je vais aussi sélectionner un jeu de données les fleuristes à paris puis je relance avec start à la première utilisation il me demande d'autoriser la géolocalisation et il affiche les fleuristes que je déplace et sur lesquels je zoome en cliquant sur un magasin on voit la liste des bouquets proposés et je peux les sélectionner je reviens à screen 1 et je relance avec start la carte est alors affichée à l'endroit où je l'ai laissé donc il a bien enregistré et récupéré sa position c'est bon cette fois ci je sors de la carte et de l'application puis je la relance elle a bien récupéré le nom et l'adresse mais le numéro de téléphone est dans l'email l'erreur se trouve dans la procédure ReduserData où j'ai assigné la clé téléphone à la textbox email au lieu de la textbox téléphone ce que je corrige j'ajoute aussi la ligne qui vérifie que l'adresse du catalogue n'est pas vide notez également que le numéro de téléphone a été pris en compte comme un nombre je devrais le renseigner avec des blancs et nous reviendrons plus tard sur sa validation avec d'autres jeux de données comme les restaurants de Cambridge ou de San Francisco on se rend compte que la fonction mapPanTo ne va pas tout à fait jusqu'aux coordonnées indiquées ça sera probablement corrigé dans une prochaine version d'App Inventor et ce n'est pas vraiment un problème si les restaurants sont proches des coordonnées initiales mais si vous voulez que l'application marche partout dans le monde il faut appeler plusieurs fois mapPanTo et je vous propose ici une solution où j'appelle trois fois mapPanTo avec un composant horloge ou un timer voilà maintenant si je relance la version modifiée ça marche il récupère bien le profil utilisateur le catalogue de données et il affiche bien la carte à l'endroit précédent y compris sur Cambridge ou San Francisco le dernier truc à tester c'est le recentrage de la carte sur la position de l'utilisateur quand on garde le doigt appuyé sur la carte au début il me répond que la géolocalisation n'est pas disponible c'est normal car je suis à l'intérieur et le signal GPS ne passe pas je vais aller sur le balcon et au bout d'un moment je vois l'icône qui indique ma localisation et si je garde le doigt sur la carte elle se recentre sur ma position bon mais ça n'est pas très pratique avec un GPS qui ne fonctionne pas dans les bâtiments alors si ça vous intéresse on va voir rapidement la géolocalisation wifi dans l'événement Long Press Setpoint si la localisation ne marche pas au lieu du message je vais récupérer la liste des sources de localisation disponibles dans Location Sensor Available Providers si cette liste de providers est vide c'est probablement qu'il faut activer la géolocalisation sur le smartphone si la liste n'est pas vide je vais proposer le choix à l'utilisateur je construis le message à afficher dans une boucle et je demande à l'utilisateur de choisir cette liste dépend de la configuration du téléphone voyons les cas possibles pour l'instant je n'ai pas activé la localisation sur mon smartphone et si je garde le doigt sur l'écran pour déclencher Long Press il me dit que la liste des sources de localisation est vide je vais dans les paramètres puis dans localisation et j'active cette localisation je reviens à la carte je garde le doigt appuyé et maintenant j'ai trois choix dont le GPS mais toujours pas ma localisation Wifi je reviens aux paramètres et à la localisation et j'active précision de localisation Google ou Google Precision Accuracy je reviens à la carte maintiens le doigt sur l'écran et cette fois-ci j'ai l'option Network qui correspond à la géolocalisation basée sur les signaux Wifi, Bluetooth, etc. j'entre la valeur 4 et on va voir dans les blocs qui suivent comment activer ce choix après une minute environ je verrai ma position à l'écran voyons maintenant les blocs qui vont activer la source de localisation choisie le choix de l'utilisateur déclenche Notifier after text input où je vérifie que la réponse est un nombre et un numéro valide je déverrouille le choix du provider j'assigne le provider choisi au location sensor puis je verrouille sur ce provider je réduis et je range ces blocs voilà notre application permet maintenant de se localiser à l'intérieur des bâtiments s'il y a du Wifi je suis allé assez vite et cette vidéo vous en dira plus si ça vous intéresse vous pourrez retrouver cette version dans le repository c'est la version Gitcher 3a nous avons traité l'enregistrement de l'utilisateur dans Screen1 l'affichage du catalogue dans MapScreen et l'affichage de la liste des plats dans l'écran shop il reste à aborder la préparation et l'envoi d'une commande à un restaurateur on va utiliser le bouton plus et moins pour ajouter ou retirer le plat sélectionné à la commande et le troisième bouton pour passer cette commande son contenu est affiché ici avec une ligne par plat avec la quantité et le prix puis le montant total on retrouve ces informations dans la commande envoyée avec un en-tête qui rappelle les coordonnées de l'utilisateur et du restaurateur on va repartir de la version précédente pour compléter l'écran shop au niveau du design on ajoute un arrangement vertical pour regrouper l'ensemble des composants relatifs à la commande un label order pour afficher le contenu et le montant ce label est placé dans un arrangement vertical défilant pour éviter de limiter le nombre de lignes ensuite dans un arrangement horizontal on met trois boutons bouton add pour ajouter le plat sélectionné bouton subtract pour le retirer et bouton order pour passer la commande dans les composants invisibles on ajoute un composant tinyDB pour relire le profil utilisateur un composant texting ou sms pour envoyer la commande et un composant horloge pour dater cette commande pour chaque commande on aura besoin du nom et du prix de chaque item ou de chaque plat il faut donc les décrire dans json comme des objets avec ses propriétés ils seront ensuite convertis en dictionnaire avec ces mêmes clés on ne traitera plus des items décrits par une chaîne de caractères ni par une liste comme c'était le cas des pokémons dans les blocs de l'écran shop on doit donc modifier la procédure cette list view elements que je développe pour la modifier je supprime les cas où un item est une chaîne de caractères ou une liste je vérifie seulement que l'item est bien un dictionnaire et si ce n'est pas le cas j'affiche le message qui indique que ça n'est pas un objet puis je réduis l'affichage de cette procédure avec collapse je vais ranger les blocs à gauche et passer les lignes en affichage externe ça va me faire de la place à droite pour les blocs de commande donc j'aurai à gauche l'algorithme d'affichage et de sélection et à droite l'algorithme de commande ça va me donner ce résultat qui reste assez facile à lire donc on est prêt à passer au programme mais on va d'abord analyser et préciser ce qui se passe quand l'utilisateur clique sur un des trois boutons c'est du pseudo code, un langage intermédiaire entre le langage naturel et les blocs quand il clique sur le bouton add on doit ajouter 1 à la quantité de l'item sélectionné quand il clique sur le bouton substract on doit retirer 1 ou ajouter moins 1 et on va le faire dans la procédure add to selected item avec en paramètre la quantité à ajouter cette quantité sera gérée avec une nouvelle clé la clé quantity que je représente ici au format JSON et dans App Inventor elle sera lue avec le bloc GetValueForKeyQuantity dans le dictionnaire item et si cette étiquette n'est pas trouvée on renverra 0 parce que ça veut dire que pour l'instant cet item n'a pas encore été commandé et on pourra écrire ou mettre à jour cette quantité avec le bloc SetValueForKeyQuantity inDictionaryItem après avoir mis à jour la quantité la procédure add to selected item va mettre à jour le détail de la commande dans le label order le texte à afficher sera calculé par la fonction order content texte qui fait elle même appel à la fonction qui calcule le montant total de la commande ensuite après la sélection des produits l'utilisateur va cliquer sur le bouton order on va rappeler en en-tête les coordonnées de l'utilisateur et du restaurant puis le détail de la commande et demander confirmation l'entête est calculée par la fonction order header texte enfin si l'utilisateur confirme on envoie la commande on a donc 4 événements et 4 procédures ou fonctions qui vont donner lieu à autant de scripts on va commencer par les fonctions et on finira par les scripts ou les événements qui les utilisent alors allons-y je vais commencer par la fonction totale qui doit me renvoyer la somme des produits quantité prix je vais commencer par déclarer une variable locale initialisée à 0 et avec le bloc doResult je lui dis que c'est cette valeur qui sera renvoyée ensuite pour chaque item de la liste des items je vais ajouter au total précédent le produit du prix par la quantité et si le prix n'est pas trouvé je mets une valeur importante si la quantité n'est pas trouvé je mets 0 et cette fonction je vais la réduire pour qu'elle ne prenne pas trop de place et je vais la placer en bas à droite ensuite on va coder la fonction qui envoie le texte de l'entête header texte avec le nom et l'adresse de l'utilisateur et du restaurateur pour l'utilisateur on va relire l'étiquette user dans TinyDB et on va extraire les clés name et address et pour le restaurateur on va extraire les clés title et address de la variable shop dans la fonction order header texte j'initialise la variable texte et je dis avec un bloc de contrôle doResult que c'est cette variable qui doit être renvoyée on récupère ensuite dans la variable user la valeur lue sous l'étiquette user dans TinyDB et si jamais on ne trouve pas cette étiquette on récupère un dictionnaire vide dans la variable texte avec un bloc de jointure on va mettre les coordonnées de l'utilisateur from avec un retour à la ligne backslash n son nom récupéré dans la clé name un nouveau saut de ligne puis son adresse et deux sauts de ligne pour gagner de la place je passe ces blocs en affichage en ligne ensuite pour le destinataire to un saut de ligne puis dans un nouveau bloc de jointure le nom du restaurant dans la clé title un nouveau saut de ligne son adresse puis for qui va précéder la commande je réduis et je range ensuite cette fonction avec collapse pour avoir de la place passons à la fonction qui renvoie le détail de la commande avec pour chaque item le montant qui est égal à la quantité multipliée par le prix puis la quantité puis le nom de l'item pour récupérer ces informations je vais utiliser le bloc avec getValueForKey avec les clés QuantityPriceName on commence avec la déclaration de la variable à renvoyer puis pour chaque item dans la liste des items si la quantité est supérieure à 0 avec un bloc de jointure j'ajoute un espace au texte précédent puis le montant commandé pour cet item en multipliant la quantité par le prix et si le prix n'est pas trouvé c'est peut-être un oubli donc je mets une valeur élevée ensuite j'affiche les composants en ligne pour gagner de la place j'ajoute la monnaie puis la quantité commandée puis une croix, le nom de l'item et un sous de ligne et après la boucle j'affiche le total calculé par la fonction total que l'on a vu tout à l'heure cette fonction est terminée je peux maintenant la réduire avec collapse et la ranger en bas de l'écran la dernière procédure Add To Selected Item consiste à ajouter la quantité transmise en paramètres d'appel à la quantité déjà commandée pour l'item sélectionné on vérifie d'abord qu'un item est sélectionné et si oui on récupère l'item dans la liste des items à l'indice sélectionné puis avec un bloc setValueForKeyQuantity dans le dictionnaire item on met la somme de la quantité actuelle lue avec le bloc getValueForKeyQuantity dans item et de la valeur quantity qui est transmise en paramètres il faut quand même vérifier que la nouvelle quantité commandée n'est pas négative donc si getValueForKeyQuantity est plus petite que 0 alors on la remet à 0 avec setValueForKeyQuantity du dictionnaire item enfin on met à jour le label order en appelant la fonction qui renvoie la commande actualisée voilà on a terminé et on peut aussi réduire cette procédure avec collapse pour la ranger en bas on a fini avec les procédures elles vont nous simplifier l'écriture du code pour les événements pour le bouton add il suffit d'appeler la procédure add to selected item avec 1 en paramètres et pour le bouton subtract la même chose avec moins 1 en paramètres pour le bouton order on va utiliser un bloc du notifier pour proposer un choix entre cancel et confirm et avec order comme titre dans le message on met la jointure du header qui est renvoyé par la fonction order header texte et le détail de la commande renvoyé par la fonction order content texte un petit truc à savoir c'est que le notifier affiche le texte au format html il ne va pas interpréter les backslash n comme des retours à la ligne on va donc les remplacer par l'étiquette br ou break avec un bloquerie place all texte voilà il nous reste à gérer la confirmation et l'envoi de la commande si l'utilisateur a fait le choix du bouton confirm on va dire que le sms va s'adresser au numéro de téléphone récupéré dans la clé téléphone de la variable shop le restaurant mais dans la phase de mise au point il vaut mieux éviter d'envoyer de fausses commandes si vous ne voulez pas vous fâcher avec les restaurateurs pour ça dans screener on a prévu le mode debug on la récupère dans tinydb et si debug est vrai on va envoyer la commande à soi-même je récupère mon profil utilisateur dans tinydb sous l'étiquette user et dans ce profil qui est un dictionnaire je récupère la clé téléphone avec get key téléphone et si debug n'est pas vrai j'envoie le sms au numéro de téléphone du restaurateur ensuite dans le message on met la date actuelle et un retour à la ligne puis le header envoyé par la fonction order header texte et le détail de la commande avec le total envoyé par la fonction order content texte et on envoie le message avec la procédure texting send message qui vous proposera une confirmation avant envoi ou la procédure texting send message direct qui enverra directement le sms enfin avec le bloc close screen on peut maintenant fermer l'écran shop pour revenir à map screen et ça y est on a terminé je range ces nouveaux blocs sur la droite à côté des précédents avec ce résultat pour l'écran shop et on a cette vue plus générale pour l'ensemble de l'application que vous pouvez récupérer dans le repository à l'adresse qui est indiqué ici on va maintenant tester avec build je crée le flash code et je télécharge l'application depuis le smartphone avec la e-compagnon je la lance et je commence par renseigner mes coordonnées avec le nom l'adresse l'email le numéro de téléphone et le catalogue de données que je préfère par exemple les restaurants à paris je reste en mode debug je clique sur start pour afficher la carte avec la liste des restaurants et comme c'est la première fois que j'utilise cette version il me demande d'autoriser la géolocalisation puis je sélectionne un restaurant dont les plats sont affichés j'ajoute un burger deux veillies salades et une bouteille de bordeaux pour un total de 58 euros 50 je passe la commande avec le bouton order je la vérifie et la confirme curieusement je n'ai pas notification de réception du sms alors que je suis en mode debug le problème c'est qu'on n'a pas autorisé l'application à envoyer des sms et il faut le deviner car on n'a pas d'alarme pour autoriser l'envoi de sms je vais sur parameters ou setup je descends jusqu'à l'onglet applications que je sélectionne puis sur gérer les applications où je sélectionne mon application ici dit chair 3b et je clique sur les autorisations de l'application où je vois que les sms ne sont pas autorisés donc je clique dessus et je l'autorise je reviens ensuite à mon application et renouvelle ma commande cette fois ci il affiche brièvement message sent et comme je suis en mode debug je reçois le sms que je peux ouvrir dans ce sms je peux cliquer sur l'adresse du restaurant ouvrir la carte et voir que l'itinéraire m'indique un trajet de 19 minutes voilà on a atteint les objectifs de cette version de base de l'application on aura vu beaucoup de choses l'analyse et la définition de données structurées avec json celle de données géolocalisées avec json le partage de données sur internet avec github topbox ou drive leur lecture et leur décodage depuis un smartphone la définition et l'enregistrement du profil utilisateur l'affichage et la sélection d'objets géolocalisés sur une carte l'affichage de produits proposés par un commerçant la préparation d'une commande et son envoi par sms etc la compréhension de ces concepts peut vous mener très loin surtout si vous organisez votre travail sur le principe du computational thinking proposé par janet wing vous ne maîtrisez peut-être pas les détails du programme mais l'important c'est d'en savoir assez pour pouvoir le modifier pensez alors à décrire ce que vous allez faire avant de vous mettre à coder et quand vous avez codé une fonction vérifier son bon fonctionnement avant de passer à la suivante voilà alors je ne sais pas combien d'entre vous ont tenu le choc pour arriver jusqu'ici faites moi signe à l'adresse indiquée ici pour dire ce qu'il faut améliorer ce que vous avez trouvé bien j'ajouterai enfin un chapitre pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin salut la version click and collect que l'on a réalisé est une base fonctionnelle à compléter nous verrons ici quelques extensions possibles et des améliorations au bonus vous pouvez déjà publier cette application sur le play store vous trouverez des indications pour le faire dans la documentation à pinventer et nous verrons en bonus une solution d'échange direct par flash code pour les livraisons après commande on peut faire appel à des coursiers et je le ferai dans une deuxième vidéo de la même chaîne youtube app inventor permet de calculer les itinéraires et les temps de trajet avec les fonctions de navigation du composant map et avec une base de données temps réel comme firebase on peut afficher en continu la position des coursiers sur la carte la gestion des paiements devrait aussi vous intéresser c'est une question délicate avec des enjeux de sécurité il existe plusieurs solutions nous nous limiterons au portefeuille de paiement pour la france la solution payable if est probablement la meilleure elle est disponible dans les banques françaises et sans surcoût par rapport à la carte bleue par contre le nombre d'abonnés reste actuellement limité paypal est plus répandu mais prend une commission très élevée à chaque transaction donc plutôt à éviter vous avez aussi des solutions intégrables dans l'application le in-app billing à cette adresse mais cette solution est plutôt adaptée à la vente de produits numériques il existe aussi des api ou librairies qui permettent d'intégrer à la commande des solutions comme paypal alors dans un paiement qui prend l'initiative de la transaction bancaire et quand dans le cas de uber c'est à la commande et le client paie à uber qui paie ensuite aux commerçants avec des solutions de type in-app billing c'est similaire la transaction se fait sans confirmation du vendeur dans la logique décentralisée de notre application il vaut mieux que le déclenchement des opérations de paiement se fasse plutôt du côté du vendeur ce qui vaudra acceptation de la commande à réception du sms il émet une facture adressée au client qui paye le vendeur reçoit ensuite l'avis de paiement et fournit la commande dans ce scénario client et vendeur se sont mis d'accord sans intervention d'un tiers et voilà ce que ça donne par exemple avec paypal passons maintenant à quelques modifications en bonus vous pouvez publier votre application sur le play store comme vue plus haut mais c'est quand même assez compliqué dans un premier temps vous pouvez aussi diffuser votre application avec un flash code à scanner dans un mail sur un flyer à l'entrée des restaurants ou dans l'application elle-même la version exécutable de votre application le fichier apk doit être téléchargé sur votre serveur je l'ai enregistré sur github à l'adresse on va essayer.github.io.gitshare.apk vous pouvez récupérer le flash code en utilisant un service disponible à cette adresse suivi de l'adresse du fichier apk dans cette url les données qui suivent le point d'interrogation sont des paramètres CHT égale QR pour un QR code CHS égale 320 par 320 pour la taille et CHL pour la chaîne de caractère à convertir générez le flash code dans votre navigateur flashez-le avec votre smartphone installez l'application et vérifiez qu'elle fonctionne vous pourrez envoyer ce flash code à vos amis ou bien l'imprimer passons au programme nous allons afficher le flash code quand l'utilisateur clique sur l'image en haut de screen 1 cette image doit être cliquable ce que vous pouvez préciser dans le design mais que je vais préciser au démarrage avec le bloc cette image 1.clickable true puis j'initialise la variable flash code avec l'url vue plus haut quand l'utilisateur clique sur l'image l'événement image 1 clique et déclencher si le flash code est déjà affiché je reviens à l'icône en 64 par 64 pixels et sinon j'affiche le flash code en 320 320 voilà on a terminé cette modification que vous pouvez tester la modification suivante consiste à partager sur internet un catalogue de catalogues ce qui permettra de séparer les groupes de commerçants par ville ou par activité commerciale on commence par partager sur internet un catalogue de catalogues comme celui-ci où on sépare les fleuristes, les restaurants à Paris, ceux à Cambridge, à San Francisco ou les catalogues sur Dropbox et Drive ce catalogue de catalogues est un objet JSON qui deviendra un dictionnaire AppInventor chaque clé contient le nom du catalogue et chaque valeur contient son adresse ensuite dans le programme j'assigne l'adresse de ce catalogue de catalogues à la variable url catalogues puis je crée la procédure qui va lancer la lecture du fichier à sa réception dans le script de l'événement web got texte je teste le code de la réponse qui doit être égal à 200 je décode le contenu et si c'est un dictionnaire je dis que le spinner de choix du catalogue doit afficher la liste des clés c'est à dire les noms de catalogues il ne faut pas que j'oublie d'appeler la procédure load catalogues of catalogues au démarrage de screener voilà et c'est terminé pour cette modification que vous pouvez tester et si vous modifiez votre liste de catalogues sur internet elle sera mise à jour pour tous les utilisateurs de l'application d'ailleurs si vous avez des jeux de données en Creative Commons vous pouvez me les envoyer dans la troisième modification on va vérifier que le numéro de téléphone fonctionne et que ce n'est pas un faux numéro pour ça on va envoyer un sms à soi-même avec un code secret à vérifier dans le design j'ai ajouté un composant en texting ou sms et dans les blocs je définis la variable secret et la variable check number quand l'utilisateur clique sur le bouton start le numéro sera considéré comme validé si deux conditions sont satisfaites premièrement check number doit correspondre au numéro affiché ça permet de vérifier que le numéro n'a pas changé depuis sa dernière validation deuxièmement le bouton start doit afficher start ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de vérification en cours si ces deux conditions sont vérifiées on peut continuer on enregistre le profil utilisateur et on ouvre map screen sinon on appelle une nouvelle procédure check telephone dans cette procédure on commence par dire au bouton d'afficher check telephone sur fond orange on remettra le bouton start après vérification on prévient l'utilisateur du contrôle par sms on précise que le numéro du sms est celui de la zone de texte on met un nombre aléatoire dans la variable secret et comme message et on active la réception des sms puis on envoie quand le sms arrive avec texting message received on désactive la réception des messages puis on compare le contenu du message à la variable secret si ça correspond le numéro de téléphone est validé on récupère le numéro dans le paramètre number et on le met dans le texte du téléphone et dans check number puis on passe le bouton en vert avec start sinon on n'a pas trouvé le code secret le numéro de téléphone n'est pas validé on prévient l'utilisateur le bouton start reste à l'orange avec check telephone au démarrage si vous voulez éviter de valider à chaque utilisation le numéro enregistré dans tinydb vous pouvez assigner ce numéro à check number dans la procédure reducer data voilà on a terminé vous devez tester les différents cas possibles en particulier les faux numéros et finalement voilà ce que ça donne pour screen 1 après réduction et rangement des blocs la dernière modification que l'on va faire va améliorer l'affichage dans l'écran shop on va utiliser une des configurations du list-duer qui permet d'afficher dans chaque ligne un texte principal des détails et une image dans le design pour la propriété list-du-layout du list-duer choisissez la dernière option image main texte et détails en vertical dans les blocs de la procédure list-duer elements on va modifier l'ajout d'éléments à la liste au lieu d'ajouter une chaîne de caractères on va passer par une fonction dédiée list-duer create elements dans laquelle on va mettre le texte principal le détail ici la liste des ingrédients et enfin l'image de l'item en passant par good URL pour les adresses relatives on va garder les deux affichages et basculer de l'un à l'autre en cliquant sur l'image du haut ce qui va modifier la valeur de display1 dans tinyDB si display1 est vrai on garde l'affichage précédent et s'il est faux on affiche chaque item avec son image la bascule se fait en cliquant sur l'image on lit dans tinyDB la valeur de l'étiquette display1 on l'inverse et on l'enregistre puis on relance la lecture pour rafraîchir et quand l'utilisateur sélectionne un item on ne remplace l'image du restaurant en parcelle de l'item que si display1 est vrai le nouvel affichage est mieux mais la lecture des images va augmenter le volume de données échangées sur internet donc des délais plus longs surtout si la liaison est de mauvaise qualité veillez d'ailleurs à choisir de très petites images ou à les redimensionner avec une largeur de l'ordre de 200 pixels voilà vous retrouverez cette version dans le repository indiqué ici sous la version Gitcher 3C j'ai ajouté un test dans Mapscreen pour empêcher de cliquer sur plusieurs items à la fois vous verrez que ça consiste à gérer une variable cliquable qui empêche l'ouverture de shop jusqu'à ce qu'il rende la main à Mapscreen voilà c'est terminé pour cette vidéo bon courage pour vos projets et à bientôt tenez-moi au courant de ce que vous faites et envoyez-moi les données que vous voudrez partager salut salut